En 1974, la création du club, j'avais 13 ans, donc je n'étais pas encore autorisé, si je puis dire, à me rendre tout seul comme un grand que je n'étais pas au stade de la Meusson. Mais en 1974, oui, c'était un football intimiste, mais c'est de là qu'a germé la graine et qui a fait le Montpellier Hero Sport Club qu'on connaît aujourd'hui. Oui, il y a eu des buts qui ont marqué ma mémoire, mais il y a eu des matchs aussi extrêmement prenants et qui ont été du pain béni pour moi à la radio, parce qu'il y a des matchs où il n'y a pas de but, mais ma devise a toujours été de faire des images avec des mots. C'est ça la radio, faire des images avec les mots. Quand l'équipe domine, il faut susciter chez les gens qui écoutent ce sentiment de joie, de bonheur et cette idée qu'ils vont en marquer un de plus. Et quand l'équipe est dominée, il faut courber les chines, il faut générer ce sentiment douloureux qu'on va en prendre un quatrième, de façon à ce que l'auditeur soit actif et ne soit pas passif. Il faut voir des images en écoutant des mots. Je pense que tous les joueurs, toutes les générations que j'ai eu l'honneur de suivre et de commenter les exploits, je pense que sincèrement, je leur dois beaucoup. Parce que j'ai toujours devant le nez que c'est ce club qui m'a fait. Qui lui aussi est au top de sa forme et qui, nous l'espérons, contribuera à l'effort collectif et à la victoire au final, les remplaçants. Au début des années 80, là vraiment, il y a vraiment une concentration de jeunes dont j'ai fait partie, qui se rendaient au stade en mobilette. On a fait partie des tricheurs aussi, qui étaient debout sur l'aisselle de leur mob pour regarder le match par-dessus le muret en béton qui séparait l'avenue de la fameuse Butte qui portait bien son nom, ça en était une. Et puis voilà, de fil en aiguille, le début des années 80 et la fin des années 70 c'est aussi quand même une période où Montpellier va briller en Coupe de France. Compétition est si chère au président. Et bon, il y a toute une émulation de cette jeunesse-là. On a tous 20 ans, on va suivre ce club, on va s'y attacher. Et puis bon, après est venue cette idée de me dire, pourquoi pas porter plus loin avec la voix ce qu'il faisait si bien avec les pieds. Alors, que va-t-il se passer ? M. Calte va rappeler les joueurs sur le terrain, va tenter de redonner le coup d'envoi de cette partie. Il reste précisément... Moi j'étais parti dans l'idée parce que ça ne se faisait pas à l'époque. Il n'y avait personne qui commentait les matchs de Montpellier. Il n'y avait aucun journaliste de radio. Il n'y avait personne, il n'y avait que la presse écrite. Il y avait le midi libre en particulier, enfin pour ne pas dire surtout. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis je me mêlais à la foule et j'avais un petit radiocassette. Je commentais à blanc les matchs. Je n'écoutais que moi et je cassais les oreilles à mes voisins. Et puis c'est venu comme ça de fil en aiguille où je me suis dit ma foi pourquoi pas. Alors j'avais commencé quand même à suivre le club qui était en Ligue 2 sur une radio privée de Montpellier. J'en ai fait trois. Et puis un jour la belle aventure a débuté. C'est la chance de ma vie lorsque Radio France s'est installée sur Montpellier. Et qu'à ce moment-là, au-delà de mes espérances, j'ai pu au fil des ans en faire mon métier. Mais franchement je ne l'aurais pas imaginé au moment où j'étais simple supporter et au moment où j'ai guisé ma voix, si je puis dire, dans l'anonymat ou presque. Que d'ailleurs, les Montpelliernes vont débuter dans une configuration, on me dira, quand même un peu plus défensive que celle qui vous a voté. Oui, oui, ça il est parti 20 fois. C'est le roi des effets d'annonce. Les gens qui le connaissent très bien ou qui sont assez proches de lui pourraient en attester. Je ne suis pas le seul, loin s'en faut. Mais oui, c'est un sanguin, c'est un sanguin Louis-Nicolas. Il a le cœur aussi gros que son estomac. Donc on sait très bien qu'il voulait mettre un petit peu de peps, un petit peu de flamme, quand il savait que sportivement l'équipe était sinon à bout de souffle, en tout cas au maximum de ce qu'elle pouvait donner. Alors il y a eu des recrutements à paillettes, il y a eu des annonces, il y a eu des équipes qui se demandaient comment on pouvait composer une équipe pareille à Montpellier. Mais voilà, il a su toujours s'entourer, il a su toujours faire de ce club un club atypique vraiment, qui lui ressemblait. Je crois que c'est ça qui a compté, c'est qu'il a toujours été ambitieux, en dépit de ce qu'il affichait en surface, parce qu'avec Louis-Nicolas, c'est comme la boîte de conserve, c'est surtout ce qu'il y a dedans qui est important. Moi je pensais d'entrer que de toute façon, le club n'avait pas pour vocation de VGT en Ligue 2, au pire, s'il avait été condamné à ça, il aurait de toute façon joué les premiers rôles. C'était la volonté du président, c'était la volonté de Louis, c'était de toute façon de faire qu'un jour Montpellier accède à l'élite, accède à la première division, comme on disait à l'époque. Et évidemment, autant dans sa gestion, autant dans sa politique de recrutement, autant dans l'attention qu'il portait au centre de formation, on savait qu'il y avait toujours en permanence cette ambition d'accéder au plus haut niveau et surtout de pérenniser le club au plus haut niveau. Et c'est ça aussi qui a nourri l'enthousiasme, nourri l'espoir de toute une génération, de tout un public de supporters au MHC et qui fait qu'au bout du compte, ça a nourri une très belle fidélité en fait entre le public et ce club. Celle de Montpellier, parce que c'est bien entendu celle qui nous intéresse de suite. Alors c'est avec plaisir que nous nous retrouvons. Parce qu'encore une fois, là c'est la pâte du malin. Encore une fois, et d'ailleurs, et d'ailleurs, ça s'est reproduit à peu de choses près, ça s'est reproduit quelques dizaines d'années après, l'année du titre. En 87-88, l'équipe canon qui marque but sur but à la Mousson, alors ça par contre, ça a été véritablement la rampe de lancement dans ma carrière, parce que quand on est amené à commenter les matchs d'une équipe qui tourne à ce point, on comprend bien que c'est le match qui me porte et ce n'est pas moi qui porte le match. C'était carnaval de Rio tous les week-ends. C'était absolument fantastique. La magie de ce millésime-là, c'est qu'il y avait pour partie des joueurs qui avaient vraiment envie au moins de connaître une fois ce qu'était l'élite, et pour autre partie, ceux qui l'avaient connu, qu'on disait en bout de parcours, il y a eu cet amalgame, il y a eu cette sauce, et qui a fait qu'à un moment donné, Montpellier a bousculé de la hiérarchie entre ceux qui voulaient et ceux qui ne voulaient pas mourir non plus. Voilà, ce mélange de générations a fait que Montpellier cette année-là a réussi un parcours, et puis alors il y a eu l'équipe d'Europe. C'est quand même le premier rendez-vous européen depuis des lustres du football montpellierain, alors effectivement, certains auraient peut-être préféré l'Ajax Amsterdam, le Milan AC ou la Juventus, je ne sais pas si on se rend compte ce que ça peut représenter à cette époque-là, quand les petits pailladins, si je puis dire, arrivent au Stadion de la Lousse, c'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire, et puis voilà, c'est l'engouement, on se dit, voilà, Montpellier a toujours été un club formidablement respecté, dans l'esprit collectif, Montpellier reste aussi le petit club qui de temps en temps aime à s'inviter dans la cour des grands. Ça a toujours fait son charme, et ça a certainement permis aux supporters montpellierains et à tous ceux qui ont œuvré pour ce club d'apprécier plus encore la valeur d'un succès et de mieux digérer que n'importe qui la douleur d'un échec. est encore en pleine conversation au bord du terrain avec les délégués pour une décision qui sera importante en tout cas et lui seul. Là, c'est le premier avertissement. Je pense que c'est le premier avertissement quand cette équipe paillette vraiment a été constituée avec Paille et Cantona, mais Paille et Cantona, c'est un petit peu le timbre de cette belle enveloppe, parce qu'à l'intérieur, il y avait quand même des Xurébes, des Garantes, des Souverines, il y a eu Julio César ensuite, il y a eu l'immensissime Carlos Valderrama, il y avait Laurent Blanc, rendez-vous compte un petit peu la brochette de joueurs qu'il y avait à ce moment-là à la Mausson. Premier avertissement, disais-je, parce qu'entre le risque encouru de constituer une équipe pareille, ce qu'elle pouvait coûter et ce que virtuellement elle pouvait rapporter, quand on a les rênes du Montpellier, héros, avec la meilleure volonté du monde et avec la passion débordante qui anime Louis-Nicolin depuis ses débuts, c'était quand même énormément risqué. Ça l'a tellement été d'ailleurs que je rappelle qu'en février de cette année-là, Montpellier est dernier de première division avec un certain Aimé Jacquet comme entraîneur, que le président d'ailleurs a remercié dans la foulée après une défaite à Lyon et que lorsque le pompier de service, l'inestimable Michel Mézi, a repris les rênes de cette équipe, trois mois plus tard, elle gagnait la Coupe de France. On savait tous bien sûr que c'était dans le cœur du président Louis-Nicolin qui a toujours rêvé de Coupe de France. C'était du temps où on était un peu plus libre et on était plus à proximité des joueurs. Moi, je me souviens qu'on avait été invités dans le salon de réception à la fin. J'ai une photo chez moi avec Louis-Nicolin. On tient la Coupe de France tous les deux. Il nous l'a amené à table. Je me souviens qu'il l'avait prêtée aux personnalités qu'il aimait beaucoup du club, qui pouvaient la garder de trois jours, etc. La Coupe de France, c'était extraordinaire de gagner la Coupe de France. Alors, il faut bien dire les choses comme elles sont. Quand Montpellier s'est qualifié en demi-finale et que la finale s'est ouverte contre le Métro Racing, ce n'était quand même pas une équipe de peintre. Mais quand même, on se disait que là, il y avait une ouverture comme jamais. Il y a Laurent Blanc qui joue, il y a Kader qui est là, il y a William Hayash, il y a Michel Derzac, il y a Julio César. Et en face, il y a Tétis qui va venir, il y a Guérin qui joue cette finale aussi, il y a Ben Mabrouk, il y a David Ginola. Bon, c'est open. Et puis la dramaturgie, quoi. Gagne la Coupe de France dans la prolongation. Et puis tout un symbole, quoi. Laurent Blanc, l'enfant du pays. Bon, il est gardois, mais enfin, il était l'enfant de la maison. Et puis Kader, quoi. Et puis le but de Kader Ferraoui. Ça a été d'ailleurs le début, sinon la continuité d'une longue histoire du Montpellier-Héros, d'ailleurs, au Parc des Princes. Parce que s'il y a bien un terrain qui est béni pour Montpellier, c'est bien celui-là. Dans l'histoire, Montpellier y a gagné un paquet de fois. Donc, oui, une immense effervescence, quoi. Je n'ai pas souvenir que, je n'ai pas souvenir, à part, bien sûr, le titre de 2012, je n'ai pas souvenir que la comédie ait été bondée à ce point pour la présentation du trophée sur le balcon du théâtre. Ça, c'est un très, très grand moment. Michel Mézi, Louis Nicolin, c'est un peu Richard Burton, Elizabeth Taylor. C'est l'histoire d'un couple qui n'a cessé de divorcer, qui s'est marié 95 fois. C'est un lien du sang. Et avant même que ces deux personnalités, parce que ce sont deux personnalités, se rapprochent, s'unissent à jamais, si je puis dire, il y a quand même eu une page de l'histoire des hommes qui les a quand même identifiés, authentifiés avant. Alors, le président Louis Nicolin, avec sa bonhomie, est-ce qu'il représentait le président qu'il était déjà ? Michel Mézi, quand même, quoi. Il était un super joueur, quoi. Et quand il a raté son pénalty avec Nîmes Olympiques en Coupe de France contre Montpellier à 7, ça, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Moi, je le vois à genoux. Je vois les deux hommes en train de s'arracher les oreilles à Saint-Étienne. Mais voilà. Louis n'a jamais su divorcer dans la souplesse. Louis est un homme très attachant, un homme sentimental, je crois. Et on est tous pareils. On ne sait pas se séparer à l'amiable. On ne sait pas se séparer en douceur. L'histoire, encore une fois, l'histoire, quand on regarde le président Nicolain, c'est toujours séparé dans la douleur de ses entraîneurs. Toujours. Kasper Zak virait, Jacquet virait, Nuzaré virait, Mézi virait, tous. René virait. Et il a même trouvé le moyen de dire, va faire ton cinéma. Il a viré Courvis. Parce que c'est le dépit amoureux. C'est le dépit amoureux. Il n'a jamais su dire, allez, ciao, belle histoire. Pas possible. Le pouvoir ne se partage pas. ...évident, à l'œil nu, on ne pouvait plus discerner les lignes sur le terrain. Et compte tenu que la neige continue abondamment de tomber, il a été, me semble-t-il... La campagne européenne, chronologiquement, je vais en dire à quelques mots, parce que c'est vraiment quelque chose qui restera éternellement gravé dans l'esprit de tous. Et de moi en particulier. Parce que, il faut se rendre compte que la Coupe des Coupes, à l'époque, qui n'est plus aujourd'hui, quand Montpellier entame la Coupe d'Europe, Montpellier va l'entamer contre les Néerlandais d'Endoven. Et Endoven, dans la mémoire collective de ma génération, c'est quand même les confrontations contre les Verts. Et il y a toujours eu un zéro à Geoffroy, Guichard et 0-0 au Philippe Stadium. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là ? Exactement la même chose. Gilbert avait marqué à la Mossong. 0-0, ça a été un match d'anthologie au Philippe Stadium. D'ailleurs, je me souviens très bien que l'entraîneur de l'époque, c'était Robson, je crois, était arrivé en compte de presse après le match. La plus courte conférence de presse à laquelle j'ai assisté toute ma carrière, puisqu'elle a duré cinq secondes, il s'est assis, il a dit Montpellier, good number five, good number six, five et four. Voilà, c'était Laurent Blanc et Jean-Manuel Tétis. Au revoir. Poum. Et il est parti. On a été mitraillé, ça a été fort à la mot. Pendant 90 minutes, je pense que le ballon n'a pas dû traverser plus de cinq fois la ligne médiane. Mais attention, il y avait Vals, il y avait Romario, il y avait... C'était une très, très grosse équipe. Alors voilà. Là, 90 millions de minutes de prolongation, ça a été l'horreur. Ils ont tenu et c'est à ce moment-là que Louis-Nicolin, fou de joie, a traversé le terrain en levant les bras, chemise débraillée, etc., qui lui a valu les foudres de l'UEFA et qu'il avait donc exclu de banc pendant trois, quatre ou cinq matchs, je ne sais plus très bien. Alors ceci m'a bien arrangé parce que lorsqu'il y a eu le tour suivant contre le CTEUA Bucarest, avec ce match mémorable sous la pluie, le 5-0 contre les Roumains, alors le CTEUA n'était plus le CTEUA qu'on avait connu. Oui. Mais bon, 5-0. Alors évidemment, nous voilà partis au match retour à Bucarest avec 5 buts d'avance. On ne peut pas franchement dire que c'était le match qui nourrissait le plus de suspense. Et ce jour-là, le président Louis-Nicolin, qui n'était pas autorisé donc à être sur le banc de touche, n'avait pas eu franchement envie d'assister à la rencontre depuis la tribune des officiels, les soldats, etc. Et il m'avait donc aimablement accepté de commenter le match avec moi. Et c'est le seul match que j'ai commenté en intégrale avec Louis-Nicolin qui était monté dans la cabine pour commenter le match avec moi. Alors ça a été épique, inutile de le dire, parce que là, les rouges, les micros ouverts, les micros éteints, c'était terrible. Ça reste un très, très grand moment de ma carrière que ce match commentait à Bucarest avec Louis, que je n'oublierai jamais. Et d'ailleurs, il m'avait engueulé à l'antenne parce que lorsque Garand, je crois, marque le premier but, on en est donc à 6-0. Je me suis, comment dirais-je, relativement enthousiasmé. On comprend l'enjeu. Il m'engueulait à l'antenne parce que je ne criais pas assez fort parce que Montpellier avait marqué un but à Bucarest et que c'était quand même un exploit malgré donc épique. Et puis, évidemment, pour y faire référence, ce match à Old Trafford, c'est quelque chose que les supporters de Montpellier, les érolités, les Montpellierains d'ailleurs ensemble n'oublieront jamais, bien entendu. On peut déplorer qu'une certaine presse nationale ait omis de rappeler de temps en temps quand même qu'il y a un club français qui n'a pas perdu à Old Trafford. Ça a été le cas avec un scénario absolument terrible sauf que Louis-Nicolin se trouve encore une fois dans ce cas de figure d'être interdit de banque et je suis déjà en position de commentateur. On est à 10 minutes du coup d'envoi et je vois Louis-Nicolin, le président, déambuler dans les coursives. Il est à 10 mètres de moins. Et j'enjambe à la tribune, je dis j'y vais, j'y vais. On est à 10 minutes du coup d'envoi à Old Trafford et plein à craquer. Il est tout seul et je saute j'enjambe deux pupitres et je tombe face à lui comme ça, je le regarde et il me met la main sur l'épaule et il me dit Sersounet, quand je pense où on était et que je vois où on est, il n'a jamais fini sa phrase. C'est un moment, alors celui-là c'est un moment très très émouvant, il me viendrait presque la larme à l'œil parce que c'est le seul moment où j'ai vu Louis-Nicolin craquer. ça a été furtif, ça a été bref, on s'est embrassé, je suis remonté et les partis. Ça a été un moment énorme. Alors évidemment quand Brian McClare a marqué au bout de 53 secondes de jeu, je me suis dit on va me prendre comme au boule. Mais je me souviens que l'ami Bernard Gasset m'avait dit oui mon petit, oui mon petit, tu vas voir mon petit. Il faisait comme ça Bernard, il disait attention, attention à l'Icharpe, si on bloque l'Icharpe ce sera fini. Et ironie de l'histoire, ce n'est pas un défenseur qui s'est occupé de la foudre l'Icharpe mais Jacek Schiaubert qui centre, but de Martins contre son camp à la 7ème minute. Un partout à Ultraford, on est rentré le cœur léger. Après il s'est passé ce qui s'est passé. La boulette. La boulette d'un gardien de but injustement critiqué ensuite mais là aussi c'est la mesure et la démesure des gens du Sud. Même si on imagine volontiers, on acceptera tous l'idée que cette bien triste boulette de Claude Barabé qui prend le ballon entre les jambes a scellé le sort du match retour parce qu'il y avait un énorme enjeu. Et parce que c'est la démesure pour Montpellier. je ne sais pas si on réalise mais Montpellier est en demi-finale de la Coupe des Coupes. Si on tient le coup, on fait un partout. Le bénéfice du but à l'extérieur et là on va perdre 2-0. Et Claude a été injustement, a fait injustement l'objet de beaucoup de critiques. pourtant, j'ai mémoire quand même que ça restera dans l'histoire, en tout cas la mienne. L'un des gardiens qui aura comptablement ramené sur une saison le plus de points de l'extérieur. L'école des gardiens à Montpellier, on ne va pas me parler trois jours et trois nuits. Mais franchement, Claude, pour ça, ça a été une vraie cassure pour lui. Bon, on n'aurait pas aimé être à sa place, La boulette. Écoutez, des joueurs, j'en ai vu. Franchement, j'en ai vu. J'ai vu l'éclosion de la génération Blanche, j'ai vu l'éclosion des frères Passy, de Kader. Voilà, voilà le... Bon, mais il y a quand même des joueurs qui m'ont marqué. Pour moi, j'en ai quelques-uns, je vais les citer parce que c'est le cœur qui parle et il a raison un peu. Mais moi, j'ai un souvenir inoubliable de Roger Nia parce que Roger, ça a été quand même le... Voilà, ça a été mon idole de jeunesse, Roger Nia. Mais quand même, je pense aussi aux néerlandais Wittbert-Suvrine qui n'était pas connu, qui venait de Roda-Kerkrade, je crois, et qui avait fait un essai en plein mois d'août. Bon, voilà, et qui a été formidable. Il avait pris le Bouillon à Nîmes contre Vercruis, je me rappelle, ça aussi, c'était retentissant. Et puis, il y a eu quand même Olivier Giroud plus près de nous. Il y a eu Giasek Ziobert, le polonais. Ziobert. Écoutez, moi, de mémoire, Jiasek Ziobert est le seul joueur de la paillade en 30 ans de commentaires que j'ai vu remplacer en cours de match et le public à l'extérieur s'est levé pour l'applaudir. C'était au Havre. Je ne l'oublierai jamais. C'est au stade Jules Deschazos, Ziobert sorti à un quart d'heure de la fin, le public du Havre s'est levé pour l'applaudir. Jiasek Ziobert, c'est le rêve. Et puis, de cœur, alors là, j'ai toujours beaucoup aimé Ibrahima Bakayoko. Ça a été les joueurs fantastiques. Ibrahima, pour moi, c'est le talent pur qui aurait pu faire une plus grande carrière que celle qu'il a fait. On n'est pas encore tout à fait inquiets, mais enfin, on ne sourit pas à la banane puisque pour l'instant, le score est toujours de 0 à 0 et les Montpellierens, disons les choses comme elles sont, sont à la peine ici. Ce match, ce match, si vous voulez, Louis-Nicolin, c'est comme un beau dessert. Louis-Nicolin a ajouté du sucre sur les fraises, il a rajouté de la chantilly, il a tout rajouté. J'étais au tirage au sort, moi, c'était à Téléfoot, un dimanche à midi, j'étais en direct du MAS aux côtés du président Louis-Nicolin à l'instant où le tirage au sort est effectué. Et les deux premières équipes sortent, donc on sait pertinemment que ça va être Lime. alors évidemment, ce sera au costière et le tirage au sort est fait à midi, à midi 2, on est en direct sur France Bleu Héro, Radio France Héro à l'époque et là, je suis dans la cuisine de Louis-Nicolin qui me sort au micro, c'est là qu'il a sorti la phrase, si on ne gagne pas à Lime, mes joueurs rentreront à la maison encadrés par mes chevaux à pied. Qu'est-ce que ? Mais il l'a fait exprès. Mais il l'a fait exprès parce que voilà quoi, Nîmes-Montpellier, c'était sa jeunesse, c'était Lyon-Saint-Étienne, il fallait mettre du poivre et du sel. Voilà, et il s'est passé ce qui s'est passé. Alors, c'est une génération un peu difficile. On dit toujours que les centres de formation, ça produit, c'est comme les arbres fruitiers, ça produit une année, ça ne produit pas derrière, ça reproduit ensuite, etc. Là, il y a une génération quand même, il y a Fabien Lefebvre et Christophe Sanchez qui ont été quand même l'une des paires d'attaquants les plus performants à l'époque où ils étaient au sommet tous les deux. Il y a eu Jérôme Bonicel, il y a eu Serge Blanc, il y a eu Manu Tétis qui venait du Matra Racing, voilà, il y avait Jean-Christophe Rouvière, il y avait Bertrand Robert, Laurent Robert, plutôt, voilà, cette génération-là n'est pas allée au bout. Et pourtant, elle avait pour elle tous les atouts parce que c'est une génération qui jouait depuis très longtemps. Ça n'a pas été un saupoudrage de jeunes du centre de formation encadré par des joueurs plus aguerris, vaille-qué-vaille. Non, 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 là, on avait joué à la jeunesse, comme si souvent, d'ailleurs, du veu pieux du président. Elle n'est pas allée au bout. Et ça, c'est là aussi, c'est pareil, c'est Montpellier héros. C'est Montpellier héros, il n'y a qu'une équipe qui peut perdre à Nîmes en demi-finale la Coupe de France, pardon à mes amis gardois, c'est Montpellier, c'est impensable. J'étais atterré, moi. Moi, j'étais atterré. Bon, après, voilà, c'est une génération qui a bien vécu, mais qui a été succédé à un passé, à la Coupe des Coupes, aux Grandes Stars. Bon, c'est dur. Pour moi, la légende, mais enfin, je ne veux pas, on les micré, pas grave. Pour moi, la légende, c'est que, oui, ils sont rentrés des costières en montant le bus, mais je pense que, dans la nuit, ils se sont arrêtés à un endroit pour finir les derniers hectomètres à pied quand même. Et puis, bon, voilà, quoi. C'est burlesque. Je veux bien croire à cette version-là de ce qui reste quand même, malgré tout, une légende, sans quoi j'aurais pu le constater de visu, ce qui n'a pas été le cas. J'étais comme des milliers de gens, la tête dans le sable, en me demandant ce qui venait de se passer aux costières. Mais, oui, la légende, telle qu'elle m'a été rapportée, c'est qu'effectivement, ils auraient fait les derniers hectomètres à pied. Mais, vous savez, si c'est vrai, je pense que c'est la meilleure des choses qui a fait Louis-Nicolin, parce qu'en fait, à bien y réfléchir, si cette version-là est la vraie, ça aura certainement été une façon de dédramatiser la situation. parce que si c'est vrai, je me mets à la place du joueur, encadré par quatre camargués, faisant les derniers hectomètres le séparant de sa voiture, au bout de moment, je me trouve tellement con que ce n'est qu'une envie, c'est le devir. Et je pense que c'est peut-être, si c'est vrai, ce qui a certainement dédramatisé la situation. Mais il y en a eu d'autres, ils sont perdus en Coupe de France, à Louin-Puisot, puis ils étaient tous dans le bus, la tête dans le saut, Nicolas est monté dans le bus, il a dit, tout le monde descend. Il y a un troisième à mi-temps, il y a Charcuterie et tout le monde la banane. J'ai vu ça, mais j'en ai vu. Dans l'histoire, il y a eu le triplé de Giroud, il y a eu un triplé de Laurent Robert, un triplé de Fabien Lefebvre et d'Ibrahima Bakayoko. Attention, revenons au jeu avec un centre, un beau planchoir de Jouvray. Alors, Ibrahima, il faut dire qu'Ibrahima avait été remarqué, repéré par Robert Nuzaret. Et Robert était parvenu à convaincre Louis, encore que Ibrahima était un tout jeune joueur dont on avait décelé chez lui un talent pur, vraiment, mais de là à s'imaginer une acclimatation, une adaptation soudaine au football français, aussi rapidement. Ibrahima, il a réussi quelque chose de magnifique parce que, parce que, voilà le cas atypique du joueur, vraiment, qui avait une relation fusionnelle fusionnelle avec le président Louis-Nicolin. C'était son troisième fils, si je puis dire. Moi, j'ai assisté à des moments extrêmement émouvants. Je me rappelle d'une demi-finale de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue, on ne m'en vaudra pas, j'en ai tellement vu que Montpellier perd à Guingamp et il y avait eu un affrontement assez rude, pour ne pas dire très virile, avec le polonais Joviac à l'époque. et je me rappelle qu'Ibrahima était sorti du terrain en pleurant et il s'était exclusé en pleurant auprès du président Nicolin de ne pas être parvenu à faire gagner l'équipe. C'était un garçon très doué, je vois encore dans le vestiaire Louis qui prend Ibrahima dans ses bras. Ça, c'est des moments, je ne vois pas, je ne vois pas les Qataris prendre dans les bras Ibrahimović en train de pleurer, je ne le vois pas, je ne le vois pas. Ibrahima aussi a fait quelque chose de fantastique qu'il avait refusé un jour à Lille de disputer la deuxième mi-temps au prétexte qu'il n'avait pas été titulaire au coup d'en bois et que c'est Louis Nicolin qui est venu en personne dans le vestiaire imposer la rentrée d'Ibrahima à la place de Christophe Sanchez et Ibrahima a marqué ce jour-là trois buts en huit minutes au stade Grimont-Préjoris donnant raison bien sûr à son papa virtuel et il est parti à Everton Ibrahima Bakayoko. Ça a été un transfert qui avait rapporté énormément. Pourquoi il s'est épanoui ? Je suis un peu long. C'est parce qu'il était dans des conditions comment dirais-je ? Effectivement, il était très bien entouré. Il a été très bien reçu par le reste de l'équipe parce que peu ou prou ils avaient le même âge. Il y avait un profond respect, une éducation à laquelle les dirigeants de ce club sont extrêmement vigilants. Il n'y a jamais eu de tension, jamais eu de jalousie apparente en tout cas de nature à fosser ou à détériorer l'orée d'une carrière. Et Ibrahima l'a bien rendu. C'est un garçon extrêmement attachant, un gamin super doué et franchement et alors en plus on parlait du père spirituel Louis-Nicolin mais quant à chaque match Roger Millat venait le voir le taper sur l'épaule l'embrasser sur la tête. Bon, voilà. C'est tout ça aussi le sport Montpellier-Hérault. C'est comme très souvent dans l'histoire de ce club et là il ne se démarque pas trop des autres. C'est un pari. C'est un pari. Alors il y a des paris qu'on s'arrange plus ou moins de gagner des paris plus osés. Alors évidemment quand on a un budget nous limite on limite les risques de se planter. Ça n'a jamais été le cas à Montpellier malgré la générosité débordante et inégalable du président Louis-Nicolin les risques sont parfois plus risqués c'est le cas de le dire. Et là cette tentative des Nantais c'était comment dire on peut l'analyser comme ça après coup mais sur l'instant on n'osait pas le dire mais ça faisait un peu du ressucé quoi. C'était un petit peu faire du neuf avec de l'ancien alors je ne veux pas dire par là que tous les Nantais qui sont arrivés étaient déjà au bord de la retraite. Renald Pedros était un garçon difficile à gérer très difficile caractériel difficile à gérer mais bon qui malheureusement c'est dommage parce que je pense qu'il avait du talent Wedek un garçon adorable mais bon le problème de Wedek c'est qu'il venait à l'entraînement il pensait à 300 km d'ici Patrice Locot difficile aussi mais c'est un gars qui je pense que c'est celui qui a le plus donné de la bande bon Décroix passons à côté parce que là il y a eu un vrai conflit et il ne m'appartient pas de rappeler ses souvenirs et surtout de le commenter c'était un pari qui s'apparente plus à un demi-échec qu'à un demi-succès voilà c'est une page de l'histoire du club aussi on remonte direct parce que l'une des rares fois de l'histoire du club où Louis Nicolain prend le parti de dire on va remonter avec la même je alors évidemment on a tellement de souvenirs qu'on a du mal à les classifier mais je me souviens que cette année-là il dit on va remonter avec la même équipe alors évidemment quand on entame la Ligue 2 à Beauvais qu'on gagne 2-0 qu'on a Rui Pataka devant avec Paolo Sergio qu'on a Belbet qu'on a Sylvestre qu'on a Liacer on peut voyager et l'équipe est remontée voilà sinon après Louis Nicolain a toujours dit j'allais rien à foutre j'allais rien à battre on jouera avec les jeunes il sait pertinemment qu'on ne peut pas tout faire avec les jeunes objectivement dans la position qui est la mienne d'observateur de commentateur etc je ne pouvais pas souffrir si ce n'était ôter ma blouse et ne me positionner qu'un supporter qu'un spectateur qu'un amoureux de ce club je ne pouvais pas souffrir dans la position qui était la mienne de la situation autant que le président autant que tous les membres de l'encadrement et tous les joueurs la peur la crainte elle est venue simplement du terrain parce que sportivement c'était très 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 mal engagé avec un match à Créteil la fin contre Ajaccio c'était très chaud il restait trois matchs je crois ou quatre et quand Ronan est venu bon moi je veux bien croire au miracle je pense que voilà quoi on n'a mené pas large on aurait pu prendre Trapattoni on aurait pu prendre Ranieri on aurait pu prendre Platini Louis a jeté son dévolu sur Roland Courbis qui avait déjà cette réputation de pompier de service lui aussi un de plus voilà et puis je rappelle que le premier match de Courbis démarre par une défaite à Créteil avec un but à Squette alors oui là j'ai sportivement j'ai craint et bizarrement aussi affectivement je craignais pas je craignais pas c'était c'était inconcevable il allait se passer quelque chose alors là je manque peut-être d'objectivité mais les résultats nous ont éclairé l'horizon mais là ça a été chaud en 2007 ça a été très 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 chaud et donc pour l'équipe Montpellier naturellement c'est notre ami Geoffrey Jourdrain qui gardera la cage du Montpellier héros la défense est relativement classique en tout cas c'est celle à laquelle est le plus fidèle Roland Courbis depuis qu'il a pris le cri du camion encore une fois l'histoire se répète quand les moments sont forts ils le sont à tous les niveaux sur tous les sentiments l'histoire pullule de rencontres de la sorte quand ils sont montés en 87 c'était contre Lyon entraîné par Robert Nuzaret et il y a eu 3-1 à l'arrivée là contre Strasbourg là Carasso sort un penalty il se blesse gravement au genou et apparaît donc le deuxième gardien Geoffrey Jourdrain qui va je l'avais dit à ce moment-là ça a affairé à pas mal de gens à la radio j'avais dit c'est un arrêt à un milliard de francs c'est un arrêt à un milliard de francs parce que sinon s'il ne sort pas le tir de Kanté je crois s'il ne sort pas le tir c'est match nul et au revoir ils sont remontés mais voilà en chute en chute on remonte et puis ça a toujours transpiré comme ça au club le tout devant je dois bien vous en faire l'aveu une chambrée toute relative à la motion ce soir ah évidemment là c'est Ajaccio ça n'est pas le Bayern de Munich ni le Paris Saint-Germain mais c'est une étape de plus le club n'aura jamais attiré vous savez on est dans une ville qui moi je pense depuis toujours c'est le revers de la médaille ou c'est la richesse d'une ville comme Montpellier d'une ville terriblement cosmopolite donc il n'y a pas comment dirais-je de marques identitaires à proprement parler on réagit à l'événement à Montpellier ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand Montpellier joue le premier rôle le stade est plein et quand Montpellier joue les derniers le stade est plein aussi c'est au milieu que dans le sud on s'emmerde et tant qu'on jouera la dixième ou la huitième place on fera trois pelées de tendu le maire et le curé tandis que la preuve en est qu'on faisait des moyennes très basses même l'année pour toute proportion gardée du classement et de l'enjeu qu'il y avait quand l'équipe a été champion de France on faisait des moyens très basses au stade de la Mausson et puis la finale de la coupe de la Ligue en 2011 ou en 2010 contre 11 contre Marseille là 20 000 héros les montent parce que c'est l'événement c'est l'événement alors créer l'événement et perdurer au plus haut niveau c'est ça le plus dur surtout quand on quand on tient les deniers de la bourse et qu'on tient les reines de ce club seul ou presque à cet instant-là de la saison c'est l'avant-dernier match moi je suis habité de plusieurs sentiments parce que là où ça devient très difficile dans cette fin de saison c'est qu'on suffoque on manque d'air et on a à l'esprit autant l'enjeu de cette partie on joue on commente et on compte parce qu'à cet instant-là de la saison on compte et on sait très bien on compte les secondes qui s'égrènent on compte les minutes qui passent on compte les points on fait des perspectives et en même temps on suit ce ballon et 0-0 on se dit oh là là il va falloir il va falloir plus que ça il va falloir plus que ça au cerf et puis et puis quand Karim va marquer alors Karim c'est tout un symbole parce que Karim c'est l'enfant du club il y en a tellement eu c'est la pouponnière c'est toute l'histoire du centre de formation c'est Grammont c'est Karim il y en a beaucoup je pense à Jamel aussi et puis il y a cette symbolique c'est quand même Olivier Giroud c'est quand même Olivier Giroud qui va lui donner le ballon il y a je crois moi je crois je rêve moi moi je crois je crois à ça je crois à la symbolique je crois à beaucoup de choses je crois que quand Olivier Giroud qui en est à sa deuxième saison à Montpellier fait l'exploit de porter ce ballon sur 3 de 2 mètres il va la donner à Karim là le stade explose parce qu'il sait qu'on y est on y est je descends je vois lui je lui dis on y est presque et il me dit je dois bien avouer qu'il y a quand même un peu de chance qu'on y arrive mais il était tellement superstitieux alors on imagine que René Girard a dû monter la solo durant le quart d'heure de repos parce que très franchement on attend beaucoup mieux de l'équipe de Mapou Yangambiou en seconde période René Girard est le plus beau palmarès avec Michel Mézi si je puis dire Michel Mézi dans des situations très difficiles a réussi des choses exceptionnelles je pense à Henri Casperzac pour la campagne 90 je pense à Pierromosca aussi pendant la coupe de l'UEFA la première année il y en a eu des entraîneurs je pense qu'objectivement au ratio des moyens dont il disposait et du palmarès qu'il a eu je pense que René restera dans la mémoire collective à jamais parce qu'il a réussi quand même une finale de la coupe de la Ligue une qualification en coupe à toto le titre et c'est au moment où il y a eu le titre c'est là je crois qu'il y a eu pas une cassure mais un tournant dans l'esprit dans la vision du lendemain de Louis Nicolet c'est certainement la seule chose que le président Louis Nicolet ne sera pas parvenu à anticiper que son club puisse un jour être champion de France qu'est-ce que ça a signifié ? ça a signifié même à brève échéance ça a signifié une augmentation du budget des rentrées financières inattendues un nouveau statut la Ligue des Champions les droits télés tout ça je ne vais pas dire que tout ça l'a dépassé mais tout ça l'a un peu débordé et c'est à cet instant-là que Montpellier aurait dû prendre le bon virage et de se dire que ma foi sans avoir la prétention aveugle de jouer les premiers rôles sur les 15 années qui venaient au moins se dire qu'il y avait là et désormais toute légitimité d'être au moins dans les 7-8 premiers régulièrement et Louis je pense qu'il a eu peur de ça parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est son argent c'est son club et il n'a pas suivi l'idée que défendait René Girard mais je pense honnêtement ça n'aurait pas été René Girard ça aurait été un autre n'importe quel entraîneur avec le palmarès de René Girard aurait été plus ambitieux que René Girard et donc ne se serait pas entendu avec le président voilà à mon sens ce titre de 2012 je crois que c'est l'apogée Montpellier sera-t-il un jour à nouveau champion de France j'espère comme le disait le président Nicolet dans l'intimité à la sortie du stade quand très furtivement on s'est trouvé tous les deux il m'a dit tu vois Sersounet je ne sais pas si on le reverra de notre vivante fin toi peut-être pas moi mais je pense que pour être champion encore une fois il faudra vraiment un miracle est-ce que cette année 2012 a été un miracle moi je ne le pense pas mais très franchement être encore champion de France je je veux bien le croire je veux bien le croire mais pour ça il faudra accepter que ce club passe à un cap passe un cap se fixe c'est des objectifs plus ambitieux est-ce que Louis de son vivant le voudra il n'y a que lui pour répondre à ça ouais puis bon je vais pas faire pleurer dans les chaumières mais je revenais d'une année difficile j'avais été malade etc oui puis à un moment donné tout à blues quoi il faut savoir un peu raison garder pour savoir se dire que petit Gloriole The Voice la voix du club on va pas se mentir j'ai l'accent j'ai le formule du chez moi je suis dans Montpellier tout ça ça joue mais quand même il y a un bien plus malheureux sur terre que moi et ce club je l'ai dans la peau vers le maintien et c'est une étape bien sûr à vivre sur France Bleu Hérault j'ai trouvé l'ascension sans tout assez logique alors ça peut paraître un peu superficiel de dire ça parce que je l'ai vu quand même grandir sans franchir trop vite les étapes c'était tout à fait dans la logique dans la logique d'évolution de ce club tel que l'avait voulu Louis Nicolain à son début et puis les exploits ont marqué l'histoire de ce club ses déceptions aussi mais il n'y a jamais eu à part 2012 bien entendu ou la campagne de 90 il n'y a jamais eu une continuité dans la performance mais en même temps c'est ce qui a fait ce club ce qui a fait son originalité et c'est un club qui respire la présidence c'est un club qui respire son président c'est une vraie famille alors je ne suis pas le premier à le dire et certainement pas le dernier mais vraiment ça se sent au quotidien dans ce club et ça se traduit dans les résultats parce que c'est un club qui a toujours su faire la juste part entre ce qui était une belle performance et un grand exploit qui a toujours su faire le doron quand c'était difficile et tout ça bien sûr ça se raconte depuis bon sang moi quand j'ai commencé la radio j'étais le seul à Montpellier à faire ça et j'ai vu le monde évoluer aujourd'hui il y a toutes les radios il y a 10 000 chaînes de télé c'est supramédiatisé il y a internet etc qu'est-ce qu'il reste à la radio aujourd'hui cette part de magie cette part de rêve et si aujourd'hui on continue à écouter Cerceau j'ai la modestie de penser que peut-être parce que je donne à cet événement l'importance qu'il a et tout juste l'importance qu'il a moi je ne le fais pas dans le merveilleux merveilleux c'est quand même qu'une partie de ballon c'est pas la guerre en Irak c'est pas la fin dans le monde donc voilà mon petit show mes petites expressions bah oui quoi ça fait rire parce que je n'imagine pas qu'aujourd'hui dans les années 2000 on puisse écouter un duberlus et gosiller pendant une heure et demie en se roulant les pouces le transistor sur son frigo alors si ça marche c'est qu'il doit y avoir quelque chose